Donc aujourd'hui, nouveau chapitre en OCaml sur les listes. On a déjà rencontré la structure de tableaux en OCaml qui permettent de stocker un certain nombre de valeurs en mémoire. Donc si je schématise un tableau, le tableau est passé par son adresse mémoire, et donc dedans il y a des valeurs, mettons que ce soit par exemple des entiers. Et si on veut atteindre directement l'élément numéro 2, donc 0, 1, 2, comme OCaml connaît exactement la structure du tableau, il sait exactement où se trouve l'élément numéro 2. Alors inconvénient par contre, évidemment, c'est que leur taille est fixe. On ne peut pas décider de rajouter dans un tableau une nouvelle valeur. Et si on veut créer un nouveau tableau, il va falloir refaire un nouveau tableau de la bonne taille, à une nouvelle adresse mémoire, et dans lequel on va aller recopier ce tableau-là, puis après mettre la valeur qu'on veut rajouter. Alors en OCaml, on dispose d'une autre structure, qu'on appelle la structure de liste, qui sont en fait des listes chaînées. Le principe est le suivant, en fait. Si on a besoin de stocker un certain nombre de valeurs en mémoire, mais on ne sait pas à l'avance le nombre de valeurs dont on va avoir besoin, au lieu de stocker finalement dans un tableau les valeurs 17, 8, 75, 21 et 7, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une case mémoire. Et cette case mémoire, elle va contenir deux choses. Cette case mémoire, elle va contenir la valeur que l'on veut stocker, et un lien vers une nouvelle case mémoire, qui à son tour va contenir la valeur qui m'intéresse, et un lien vers une nouvelle case mémoire, et ainsi de suite. D'où le mot liste chaînée, puisqu'en fait ça forme une chaîne. A la fin, on va pointer sur ce qu'on appelle nul, ou nil, ça dépend des langages, pour dire, ici, il n'y a plus rien après. Alors, gros avantage de ça, c'est que si je veux rajouter une valeur à la fin, c'est très pratique, si je veux rajouter la valeur 15, je crée une case avec 15, dessus je fais pointer nil, pour dire, il n'y a plus rien après, je vais corriger le lien qui était ici, et je vais le faire pointer, en fait, sur cette case là. Ce qui permet, en fait, de pouvoir rajouter une valeur. Si je veux ajouter une valeur entre 8 et 75, même principe, si je veux ajouter 10, je crée ma case, je vais détruire ce lien-là, je vais le faire pointer sur ma case 10, ce lien-là, sur ma case 75, et donc on obtient une liste, 17, 8, 10, 75, 21, 7, 15. Si on veut supprimer un élément, c'est pas plus compliqué, si on veut supprimer le 10, on fait l'opération inverse, on va libérer la case où il y avait le 10, on va détruire le lien qui est là, détruire le lien qui est là, évidemment, avant, on a emmagasiné la valeur du lien pour relier après 75, et on va recorriger, et on va refabriquer un lien. Si c'est la valeur 75 que je veux supprimer, pas de problème, je supprime, et hop, je fais directement pointer, la case avec la valeur 8, sur la case avec la valeur 21. Alors, gros avantage de cette méthode-là, comme on vient de le voir, c'est que les listes sont de taille infinie, alors infinie, évidemment, elles sont quand même limitées par la mémoire de la machine, mais elles sont en théorie infinie. Inconvénient, par contre, si je veux aller jusqu'à l'élément numéro 3, je ne peux pas y accéder directement, parce que je n'ai aucune idée de où il se place dans la mémoire. Donc si je veux trouver l'élément numéro 3, je prends l'élément 0, je trouve le lien, j'arrive à l'élément 1, je suis le lien, j'arrive à l'élément 2, je suis le lien, j'arrive à l'élément 3. Donc on a gagné au niveau dynamisme, parce que finalement, on a des listes qui ne sont plus de taille fixe, mais par contre, on a perdu en vitesse de lecture, parce que pour aller lire le troisième élément, il faut parcourir la liste jusqu'à l'élément numéro 3. Alors, l'ensemble des fonctions qui s'opèrent sur les listes, sont dans un module qui s'appelle liste, comme on avait un module array pour les tableaux. A chaque fois qu'on voudra utiliser une fonction, on tapera liste.le nom de la fonction. Si on ne veut pas taper à chaque fois liste.le nom de la fonction, on peut ouvrir le module au début du programme, en faisant open list, et de ce fait, on pourra utiliser les fonctions directement, sans avoir à taper le préfixe liste. Bon, nous, on utilisera toujours le préfixe. Ça permet quand même de savoir sur quel objet on est en train de travailler, quand on relie une copie, ou quand on relie un programme. S'il y a écrit liste.quelque chose, on sait qu'on est en train de manipuler une liste. Alors, une petite parenthèse avec Python, même si on n'est pas là pour parler de ça, mais pour l'instant, en IPT, vous n'avez pas fait la différence entre liste et tableau, pour la bonne raison qu'en fait, Python ne fait pas la différence entre les deux. Il y a un seul objet, on dit que c'est de la classe liste, et en fait, sur cet objet-là, on peut à la fois ajouter des éléments, insérer au milieu des éléments, on peut accéder à n'importe quel élément, et tout cela, c'est de manière transparente, parce qu'en fait, ça a déjà été programmé derrière, si vous voulez. Alors, en Python, en fait, la structure, c'est une structure qui est assez compliquée, on appelle ça des tableaux dynamiques, et en fait, on peut insérer, relativement rapidement, et accéder très rapidement aux éléments. Donc, c'est un mix entre les deux, entre le tableau et la liste. Et par contre, quand on utilise le module NumPy, là, on utilise vraiment des tableaux, quand on utilise des vecteurs NumPy, on utilise vraiment des choses qui se rapprochent aux tableaux qu'on utilise en OCaml. Alors, voyons un petit peu plus en détail comment on va manipuler les listes. Heureusement, on ne va pas avoir à créer des petites cases, créer les liens. Donc, OCaml, c'est un langage qui est quand même assez évolué, et donc, on n'est pas sur un langage de bas niveau, où il faudrait refaire toutes ces opérations-là manuellement. Donc là, on a déjà des fonctions qui existent, et donc, on va voir un petit peu comment on fait pour manipuler ces listes. Alors, évidemment, la première chose qu'on peut se poser comme question, c'est comment créer une liste. On dispose de deux constructeurs qui permettent de créer une liste. Donc, le premier, c'est pour créer une liste vide. Donc, c'est ouvrer les crochets, fermer les crochets. On appelle ça Nil, pour la liste vide. Le deuxième constructeur, il va permettre, en fait, d'ajouter un élément à la tête de la liste. Donc, c'est deux petits points, et à côté, deux petits points. On appelle ça cons, ou quatre points. Voilà, donc, pour créer une liste vide, il suffit d'ouvrir et de fermer les crochets, comme on le fait, finalement, en Python. On peut aussi utiliser le constructeur, donc, on a vu, on peut dire let liste 1, égale, et donc, je vais mettre 2, devant l'élément 3, devant l'élément liste vide. Donc, en fait, il va me créer une liste vide. Il va mettre à la tête l'élément 3, et il va mettre à la tête de cette nouvelle liste, l'élément 2. Donc, on obtient la liste 2, 3. Alors, heureusement, on n'est pas obligé, à chaque fois qu'on veut créer une liste, d'utiliser ça, mais on peut directement la saisir, en tapant, let liste. On ouvre les crochets, il n'y a pas de barre du pipe, comme pour les tableaux. Et attention, ce sont des points-virgules, pour séparer les éléments, et pas des virgules, sinon, vous auriez une liste. Donc là, par exemple, il vous dit que c'est une liste d'entier. Et si, par contre, je fais liste 3, égale, erreur classique, 3, 5, 1. Donc, attention, vous allez penser que ça marche, peut-être, mais il vous dit, attention, ici, c'est une liste, mais c'est une liste de triplés. Donc, la liste 3 ne contient qu'un élément, qui est le triplé 3, 5, 1. Alors que la liste 2 contient 3 éléments, qui sont 3, 5 et 1. Donc ça, c'était la partie création de liste, et on peut aussi accéder aux éléments, évidemment. On dispose de sélecteurs. Le premier, c'est HD, pour Head, pour la tête, qui permet, en fait, de récupérer la tête de la liste. Donc là, sur la liste qui est ici, la tête de la liste, c'est l'élément numéro 17. On peut aussi accéder à ce qu'on appelle la queue de la liste. Pour accéder à la queue de la liste, c'est TL, pour Tail. Et si on demande d'accéder à la queue de la liste, on va obtenir une liste, qui est, en fait, la liste, une fois qu'on a retiré la tête. Donc, vous voyez que pour accéder aux éléments, en fait, volontairement, ce n'est pas si simple que ça d'accéder au troisième élément. Il faudra vous débrouiller par vous-même. C'est fait exprès pour vous forcer à réfléchir que cette opération-là n'est pas simple à faire pour la machine. Autre remarque, on ne peut pas modifier un élément d'une liste. On dit que ce sont des données non mutables. Ça, on l'a déjà rencontré. Donc, je ne peux pas dire que je vais changer l'élément numéro 4 de la liste. Donc, dernière chose pour les manipulations de base. Quand on veut faire une fonction qui agit sur une liste, alors déjà, vous voyez que la fonction qui est ici, elle est récursive. Et en fait, dans 99% des cas, les fonctions qu'on va réaliser sur les listes, elles sont récursives. Pourquoi est-ce que les fonctions sont souvent récursives ? Tout simplement parce que la structure même de la liste est déjà une structure récursive. Je peux dire qu'une liste, c'est quoi, si je vais l'expliquer à quelqu'un ? C'est soit vide, soit un élément qui est collé avec une liste. Donc, déjà, on voit que la structure de liste est déjà une structure récursive. Et donc, finalement, dans la majorité des cas, quand on va faire des fonctions qui agissent sur des listes, on aura des fonctions récursives assez naturellement. Donc là, par exemple, on veut une fonction qui affiche les valeurs d'une liste. Alors, je vais la taper, ce sera plus simple. Donc, let rec affiche. Donc, je lui ai dit que c'est une fonction. Et là, je vais commencer mon filtrage. Donc, premier cas, je vous rappelle que le premier pipe n'est pas obligatoire. si c'est une liste vide dans ce cas-là, il n'y a rien à faire. Donc, ouvrez, fermez la parenthèse, ça ne fait rien. Sinon, le motif, c'est du type head tail. Et que ce que je vais faire, alors, en imaginant que ce soit une liste d'entier, sinon, le print int ne marchera pas. Je vais afficher la tête et puis, je vais rafficher la fin de la liste. Voilà, il a réussi à compiler. Il a bien reconnu qu'on avait une liste, en entrée, une liste d'entier parce que vu que j'ai un print int, il a deviné que c'était une liste d'entier. Et c'est de type unit puisque cette fonction, c'est une fonction d'impression. Et donc, si je lui demande, par exemple, d'afficher la liste 3, 4, 1, on voit 3, 4, 1 qui s'affiche à l'écran. Alors, ce filtrage qu'on vient de faire à l'instant, il est exhaustif parce que, c'est ce qu'on vient de dire, une liste, c'est soit vide, soit de la forme head const tail. Alors, ce que je vous propose dans cette partie-là, c'est de reprogrammer des fonctions qui existent déjà dans OCaml. Donc, l'objectif, il est double, il est d'une part de découvrir ces fonctions-là qu'on va pouvoir utiliser après et puis, en même temps, on va les reprogrammer pour apprendre à manipuler des petites manipulations de base avec les listes. Alors, la première chose que je vous propose, c'est de reprogrammer la fonction longueur, donc c'est les listes.length qui donnent la longueur d'une liste. Donc, je vous demande de la reprogrammer de manière récursive avec un filtrage, on va avoir une structure qui va ressembler à ça. Donc, comme dans la leçon précédente, il y a le petit logo Do It Yourself. Donc là, je vous propose de faire une pause sur la vidéo, de prendre OCaml et puis d'essayer de programmer ça. Bon, alors allons-y. C'est une fonction récursive, je vais l'appeler longue pour longueur. Je peux faire directement mon filtrage. Le filtrage, c'est premier cas, on a une liste vide et donc, la longueur d'une liste vide, on la connaît, c'est zéro. Deuxième cas, on a une liste qui est du type head, cons, tail et dans ce cas-là, il y a déjà une tête, donc il y a déjà un pour l'élément qui est en tête, plus, il faut encore calculer la longueur de la queue de la liste qu'il reste. Voilà, et a priori, il a bien compris qu'on lui donnait une liste de n'importe quoi avec le apostrophe A et qu'il allait me retourner un entier. Donc si je demande la longueur de la liste 1, 3, 4, 5, ça marche, il me donne bien 4. Si je demande la longueur de la liste avec un élément, on peut essayer et avec aucun élément, ça a l'air de marcher. Alors, seule remarque qu'on pourrait faire, c'est que cette fonction elle est récursive mais elle n'est pas récursive terminale. Si on voulait qu'elle soit récursive terminale, il faudrait garder en mémoire le compteur. Donc on va mettre un deuxième paramètre qu'on va appeler L par exemple pour la longueur. Alors je ne vais pas prendre L parce qu'avec le 1 on confond, je vais appeler C comme compteur. Si c'est vide, le travail est fini, on reverra le compteur. Si c'est pas vide, on va rappeler la fonction longueur, on va ajouter 1 au compteur et on va prendre que la queue de la liste. Alors, petit inconvénient, c'est que cette fonction-là, si je veux l'appeler, il faut d'abord que j'initialise le compteur donc il faut d'abord que je mette 0 pour commencer puis après la liste ce qui n'est pas terrible donc c'est ce que je vous ai déjà dit on va en faire une surcouche let la fonction longue égale une fonction récursive que je vais appeler longue récursive et cette fonction-là je vais l'appeler longueur 0 et donc je vais appeler list le paramètre de la fonction longue. Voilà, ce qui est quand même plus simple pour l'utilisateur. Deuxième fonction qu'on peut essayer de programmer la fonction rêve qui renvoie en fait la liste dans l'ordre inverse c'est-à-dire que la liste 1, 2, 3 va devenir la liste 3, 2, 1 alors pareil essayez de la programmer avec une fonction récursive, terminale et un filtrage alors si on réfléchit à l'idée du programme si je prends par exemple la liste 1, 2, 3 moi je ne peux accéder que à la tête donc je vais accéder au 1 et je vais le mettre dans une liste et donc il va me rester ici la liste 2, 3 donc je vais pouvoir accéder au 2 et je vais aller coller l'élément que j'ai pris d'ici je vais aller pouvoir le coller à la liste que j'ai déjà je vais me retrouver avec la liste 3 et la liste 2, 1 et donc je vais prendre l'élément de tête je vais aller le coller à l'autre liste je vais me retrouver avec une liste vide et la liste 3, 2, 1 j'aurais plus qu'à la renvoyer et ce sera la liste à l'envers bon alors programmons ça donc je vais avoir une fonction miroir elle va avoir un accumulateur qui va être la liste que je vais retourner au fur et à mesure et donc cette fonction là en fait elle va être récursive donc je vais plutôt avoir une fonction miroir qui va prendre une liste je vais définir ma fonction miroir récursive donc je vais faire le filtrage que j'ai expliqué si la liste est vide le travail est fini je peux renvoyer l'accumulateur si la liste n'est pas vide elle est de type head tail et dans ce cas là qu'est-ce que je vais faire je vais rappeler la fonction miroir récursive je vais coller la tête à l'accumulateur donc tête cons accumulateur et je vais ne garder que la queue de la liste et pour le premier rappel je vais appeler la fonction miroir avec une liste vide au départ et la liste qu'on m'a donnée alors il n'apprécie pas à cause des parenthèses sinon il est un peu perdu dans les paramètres qu'on lui donne miroir de la liste vide c'est vide miroir de 1 de 3 c'est 3 de 1 alors nouveau constructeur c'est le constructeur arrobase qui permet en fait de concaténer deux listes donc c'est le même principe que pour les 4 points c'est un opérateur qui est infixe on met la liste 1 l'opérateur la liste 2 et donc on obtient une nouvelle liste qui est la concaténation des deux listes il existe aussi une fonction qui fait la même chose c'est la fonction append attention en Python append ça n'ajoute qu'un élément à la fin de la liste alors que ici la fonction append elle concatène deux listes ce serait plus l'équivalent en Python de extend bon on utilisera souvent l'arrobase mais il faut savoir que cette fonction là elle existe aussi de manière préfixée du coup append liste 1 liste 2 et ça me renvoie la concaténation des deux donc ce qu'on vous demande encore une fois c'est de la reprogrammer de manière récursive évidemment et essayer après d'améliorer en une version éventuellement récursive terminale allez je vous laisse faire alors on va peut-être avoir besoin d'une feuille blanche pour réfléchir j'ai ma liste 1 qui contient par exemple 1, 2, 3 pour être très original et ma liste 2 qui contient 4, 5 alors comment faire ça ben comme à chaque fois qu'on fait de la récursivité finalement comment on va le faire c'est pas notre problème c'est le problème c'est le problème de la machine nous ce qu'on va lui expliquer c'est les règles du jeu donc le cas d'arrêt c'est quand la liste 1 est vide s'il n'y a rien à coller avec la liste 4, 5 ben dans ce cas là on sait que la réponse c'est la liste 4, 5 si par contre la liste 1 n'est pas vide donc il faut que je prenne l'élément qui est ici et je vais le coller avec une liste cette liste c'est quoi ? c'est la fusion de ce qui me reste ici avec 4, 5 et donc du coup il va faire ça de manière récursive et la taille de la liste 1 va baisser de 1 à chaque fois ça va faire quoi si je vais tourner le programme avec ce que je viens de lui expliquer ? ben pour faire la fusion de 2, 3 et 4, 5 il va prendre l'élément numéro 2 qu'il va coller avec la fusion de 3 avec la liste 4, 5 mais pour faire la fusion de 3 et 4, 5 il va prendre l'élément numéro 3 qui va coller avec la fusion de la liste vide et la liste 4, 5 mais fusionner une liste vide avec une lost list il sait faire il va renvoyer la liste 4, 5 avec le 3 devant le 2 le 1 c'est à dire la liste que l'on voulait la liste 1 2 3 4 5 bon il n'y a plus qu'à le programmer alors soit la fonction concat avec deux listes l1 et l2 donc la discussion va se faire sur l1 donc match l1 with donc premier cas liste vide dans ce cas là il suffit de renvoyer la liste 2 deuxième cas la liste elle est de type tête que et dans ce cas là qu'est-ce que je renvoie c'est ce que j'ai expliqué je prends l'élément h que je vais mettre à la tête de concat de tail avec l2 pour l'instant c'est bien parti parce qu'il a bien compris que j'avais deux listes et qu'il allait me donner une liste alors regardons si ça marche concat 2 avec mon super exemple 1,2,3 et 4,5 et on obtient bien la liste 1,2,3,4,5 alors si on veut faire une version récursive terminale donc si je reprends l'exemple que j'avais tout à l'heure j'ai mes listes l1 l2 donc la liste 1,2,3 et 4,5 alors ce qu'on peut se dire c'est que on pourrait faire la même idée c'est à dire prendre l'objet qui est en tête et aller le mettre directement dans la liste 2 sauf que évidemment vous voyez bien le problème qui va se passer c'est que si je fais ça et que je continue je prends le 2 je le mets devant je prends le 3 je le mets devant je vais bien obtenir une fusion des listes l1 et l2 mais le problème c'est que celle-ci va être à l'envers alors c'est pas si grave que ça c'est juste que je vais faire une surcouche et je vais retourner la liste 1 avant de la concaténer avec la liste 2 donc en fait quand je vais vouloir concaténer 1,2,3 avec 4,5 ce que je vais faire c'est que je vais concaténer 3,2,1 avec 4,5 comme ça il va prendre le 3 le 2 le 1 et c'est bon de programmer ça donc je vais avoir une fonction qui ne va pas être récursive qui va s'appeler concat et qui va concaténer l1 et l2 je vais fabriquer du coup une fonction récursive et ce que je vais faire c'est que je appellerai la fonction concat récursive avec la liste 1 que je vais retourner et la liste 2 donc là j'ai deux objets l1 et l2 le match va se faire sur l1 comme tout à l'heure soit c'est vide et dans ce cas là je renvoie la liste 2 soit la liste n'est pas vide et dans ce cas là je vais rappeler la fonction concat récursive avec la liste 1 je vais prendre que la queue de la liste et je vais coller la tête à la liste 2 avec des parenthèses voilà une fonction qui est récursive terminale puisque sur le cas d'arrêt on renvoie directement le paramètre l2 il n'y a plus à concaténer à insérer plutôt les éléments à la tête les uns des autres alors en regardant si ça marche concat de 1 2 3 avec 4 5 ça a l'air de fonctionner alors on pourrait un petit peu améliorer ça si on voulait éviter le match en fait le filtrage on le fait sur l1 alors c'est un petit peu gênant parce que l1 c'est le premier argument on va inverser l'ordre des appels c'est pas grave on va mettre d'abord l2 et puis du coup je peux mettre un function pour ne plus avoir à mettre le match sur l1 par contre quand je rappelle la fonction concat récursive il faut bien que je pense à changer l'ordre c'est d'abord la liste 2 que j'appelle suivie de la liste 1 et dans l'appel de départ c'est pareil il faut penser à inverser l'ordre des appels voilà une nouvelle solution quand même tout petit peu plus légère et qui marche pareil donc finalement les deux fonctions qu'on a programmées qu'elles soient récursives ou récursives terminal sont à peu près aussi rapides dans tous les cas c'est beaucoup moins rapide que l'opérateur a rebase qui concatène directement les deux listes comment est-ce que OCaml fait pour être assez rapide si je concaténais la liste 1 2 3 avec la liste 4 et 5 comment fait OCaml pour concaténer les deux listes il parcourt la liste 1, 2, 3 et après il n'y a plus qu'à casser le lien et le raccorder comme ça et donc vous obtenez la liste 1, 2, 3, 4, 5 alors ce temps n'est pas non plus négligeable parce qu'il faut quand même qu'il parcourt toute la liste pour aller au bout de la liste repérer l'adresse et à ce moment là changer l'adresse de la case d'après on dit que la concatation des deux listes est proportionnelle en fait à la longueur de la liste 1 donc dernière fonction que nous allons programmer ensemble aujourd'hui c'est la fonction même qui permet de dire en fait si un objet est ou n'est pas dans une liste donc par exemple ici j'appelais même 3 dans la liste 2, 3, 4, 5 et la réponse est true alors essayez de programmer ça vous même bon alors cette fonction n'est pas très difficile c'est une fonction récursive comme d'habitude je vais l'appeler présent par exemple et je vais regarder est-ce que x est présent dans la liste comme je vais directement faire le filtrage je ne mets pas la liste en paramètres alors le cas d'arrêt c'est toujours le même si la liste est vide là on est sûr qu'on ne l'a pas trouvé donc on peut renvoyer faux et ensuite qu'est-ce qui peut se passer la liste elle est de type tête et queue et là il peut se passer deux choses pour la tête soit la tête c'est justement l'élément donc on va avoir un filtrage avec garde avec h qui vaut x donc si la tête c'est justement l'élément que je suis en train de chercher dans ce cas là c'est fini je vais renvoyer true j'ai trouvé l'élément et dans les autres cas je peux mettre du coup un underscore dans les autres cas qu'est-ce que je vais faire dans ce cas là ça veut dire que la tête n'est pas ce que je veux et si la tête n'est pas ce que je veux il faut que je recommence le travail donc il faut que je recherche présent x avec la queue de la liste alors la queue de la liste vu que j'ai pas mis de nom à mon motif je vais pas pouvoir l'utiliser donc je vais mettre un motif voilà on peut tester présent de 3 pardon dans la liste du coup je vais le mettre donc là il a trouvé si je remplace le 3 par un 31 voilà alors continuons sur les actions qu'on peut faire sur des listes on va en voir que 2 il y en a plein d'autres qu'on pourrait lister le but c'est pas de connaître toutes les fonctions qui existent en OCaml donc on va en présenter 2 la première c'est la fonction iter alors iter vous voyez qu'elle reçoit 2 paramètres une fonction qui est de type un élément on va dire et une fonction c'est une fonction d'impression puisqu'elle ne renvoie rien une liste et en fait cette fonction là ne renvoie rien non plus ce qu'elle va faire en fait c'est qu'elle va appliquer la fonction à tous les éléments de la liste donc ici par exemple si j'applique la fonction print char à la liste A, E, I, O, U il va faire print char A print char E print char I print char O print char U alors on peut essayer de faire ce petit exercice on aimerait une fonction carré je vous donne une liste de nombres et il m'écrit le nombre au carré égal et le résultat et avec un slash entre les deux bon je pense qu'il n'y a pas de difficulté non plus pour cette fonction là donc je vais l'appeler carré comme on me propose de L qui est une liste donc je vais créer ma fonction d'affichage alors pour afficher un élément qu'est-ce que je vais faire donc on me demande d'afficher le nombre donc ça va être un entier d'afficher puissance 2 et d'afficher égal d'afficher le résultat du nombre au carré et ensuite de séparer avec un slash je vais rajouter des espaces pour que tout soit un peu plus lisible voilà ce que je veux faire pour chaque élément donc je crée cette fonction là in et là je vais appeler liste point iter la fonction que je vais appliquer c'est affiche à la liste L qu'on m'a donné alors là une petite parenthèse s'impose enfin 2 d'ailleurs même donc il a compris qu'il avait une liste d'entier et qu'il ne renverrait rien enfin il renverrait l'objet du type unit donc allons-y essayons carré de 2 0 1 moins 4 voilà 2 carré égale 4 0 carré égale 0 1 au carré égale 1 moins 4 au carré égale 16 des petites parenthèses ça aurait pas été du luxe mais le principe est bon deuxième fonction qu'on va voir c'est la fonction map la fonction map elle reçoit une fonction une liste et elle renvoie une liste en fait on va appliquer une fonction à tous les éléments d'une liste par exemple ici si j'applique la fonction qui a x donne x fois x donc x donne x carré à la liste 1 3 5 ça me donne il va mettre tous les éléments au carré donc ça va donner 1 9 25 petite remarque ça n'a pas modifié la liste mais ça a bien créé un nouvel objet une nouvelle liste et la liste d'origine est toujours accessible alors dernière partie de la leçon on va travailler sur le tri de liste et on verra un petit peu plus tard d'autres méthodes de tri mais on va déjà en présenter quelques-unes donc pour commencer je vous propose de commencer par un petit exercice on va essayer d'écrire une fonction max list qui renvoie le plus grand élément d'une liste non vide évidemment si elle est vide vous allez avoir du mal à trouver le plus grand élément bon la première solution on peut se dire que si j'ai une liste ici si je veux alors toujours pareil le cas d'arrêt c'est quoi alors c'est pas la liste vide pour une fois sinon il faudrait déclencher une erreur mais le cas d'arrêt ça va être quand il n'y a que une case dans ce cas là quand il n'y a qu'un élément le plus grand c'est celui-ci une fois que je sais faire ça je vais essayer de tout faire puisque si je prends la liste 2, 4, 9, 7 je peux la séparer en l'élément numéro 2 et la liste 4, 9, 7 mais si je sais trouver le plus grand élément de la liste 4, 9, 7 il suffira que je trouve le maxi entre 2 et le max de cette liste là et finalement pour avoir le max de cette liste là il faudra que je trouve le max entre 4 et le max entre 9 et 7 et finalement pour trouver le max entre 9 et 7 il faudra que je fasse le max de 9 et la liste 7 mais le max de la liste 7 je sais faire c'est mon cas d'arrêt il n'y a qu'un élément ça vaut 7 finalement le max de 9 et 7 c'est 9 le max de 4 et 9 c'est 9 le max de 2 et 9 c'est 9 vous voyez que l'algorithme que je viens de dessiner c'est un algorithme qui est non terminal puisqu'à chaque fois je vais faire le max du max du max du max il va falloir remonter alors programmons cette solution let c'est une fonction récursive max list d'une liste que je vais appeler l je ne vais même pas l'appeler parce que je vais la mettre dans le filtrage alors tiens si c'est vide on va lancer un fail with c'est à dire on va déclencher une erreur la liste est vide sinon elle est de type tête que et dans ce cas là je vais renvoyer le max la fonction max de OCaml entre la tête et je vais rappeler la fonction max list sur la queue voilà si je teste max list de 2 4 je crois que j'avais pris 9, 7 dans mon exemple ah il me dit que la liste est vide ce qui est surprenant et oui enfin c'est pas surprenant c'est parce que c'est juste parce que j'ai oublié de faire le cas d'arrêt que j'ai expliqué et donc là il allait jusqu'à vider et donc il a fini par planter en me disant que la liste était vide donc cas d'arrêt c'est celui que j'avais donné juste avant si j'ai juste un élément dans ce cas là le max c'est l'élément en question alors deuxième essai donc là ça marche le maximum c'est bien neuf et si j'appelle avec la liste vide du coup vous avez vu ce qui se passait je déclenche une exception et le programme s'arrête alors on peut essayer de faire ça de manière récursive terminale en gardant en mémoire le maxi donc le maxi il faudra l'initialiser alors ça c'est toujours une question comment initialer la valeur maximale vous pouvez toujours vous dire je vais l'initialiser à 0 puis après on va remplir avec des nombres plus grands oui sauf que si vous donnez une liste qui contient que moins 3 et moins 7 tout est plus petit que 0 et dans ce cas là il va vous dire que le maximum c'est 0 donc si on veut initialiser souvent on initialise à la première valeur de la liste en plus c'est la seule qu'on peut atteindre donc on va avoir un truc qu'on va appeler m on va avoir un nombre pardon qu'on va appeler m et qui va valoir la tête et puis là je vais lancer ma fonction récursive à chaque fois je vais prendre la tête et comparer au maximum bouche à rien donc je rappelle la fonction avec 4 9 7 je prends la valeur en tête qui est 4 par rapport à 2 4 c'est mieux donc je vais mettre à jour 4 et je vais rappeler avec 9 et 7 la valeur de 9 elle est mieux que 4 donc je vais mettre à jour la valeur de m et je vais rappeler avec la liste qui contient que 7 la valeur de 7 elle est moins bien que la valeur de 9 donc on ne touche à rien pour le paramètre m et on rappelle avec la liste vide on a vidé la liste le maximum c'est l'accumulateur alors pour vraiment cette solution j'ai une fonction max list qui reçoit une liste et je vais créer une fonction max récursive on verra bien comment on va faire après et on va appeler la fonction max récursive je vais l'appeler avec la liste elle et pour initialiser la première valeur de l'accumulateur je vais prendre l'élément donc aide la tête de elle alors au niveau de l'ordre des appels on peut réfléchir le filtrage qu'on va faire dans la fonction max récursive on va plutôt le faire sur elle donc c'est plus intelligent de mettre d'abord l'accumulateur et après la liste sur laquelle on va faire le filtrage donc la fonction max récursive qui est récursive comme son nom l'indique je vais garder comme premier paramètre c'est la valeur du max et puis sur le deuxième paramètre je fais mon filtrage si la liste est vide c'est mon cas d'arrêt je renvoie la valeur de m si la liste n'est pas vide elle est de type peut-être que et qu'est-ce qui peut se passer on peut le mettre dans le filtrage on peut rajouter un when soit l'élément qui est en tête est mieux que le maxi dans ce cas là je vais rappeler la fonction max récursive avec la valeur de l'accumulateur ça va être la nouvelle valeur qu'on vient de trouver et je rappelle avec la queue sinon c'est pas la peine de remettre un when puisque sinon on sait que c'est pas mieux et dans ce cas là je vais rappeler la fonction max avec l'accumulateur m qui n'aura pas changé et je réapplique ça à la queue voilà on peut tester max liste 2 2 4 9 7 ça a l'air de marché cette fois-ci par contre si j'appelle avec la liste vide ça plante mais là c'est pas moi qui ai géré c'est lui qui a déclenché une exception parce qu'on lui demande de faire la fonction HD sur une liste vide donc voilà les solutions que je vais proposer c'est à peu près les mêmes juste ici on peut remarquer qu'en fait c'est vrai qu'au premier rappel on aurait pu retirer la tête finalement puisque la tête on l'a déjà mis dans le commandement maximal donc on aurait pu gagner un tour de boucle bon qui va pas changer grand chose mais on aurait pu gagner un tour de boucle en appelant la fonction TL finalement si on le fait pas il va le faire au premier tour de boucle il va reprendre la queue ça va pas changer grand chose à l'exécution de la fonction allez encore un petit exercice je vous propose d'écrire une fonction fusion qui prend en entrée deux listes mais qui sont déjà triées dans l'ordre croissant et qui renvoient la liste fusionnée qui va être elle aussi triée donc si on réfléchit on a une liste triée et une autre liste triée alors sachant que j'ai le droit à chaque fois comme d'habitude comme c'est des listes je ne peux accéder qu'aux têtes des listes donc comment est-ce que je peux faire ça il va falloir que je compare les deux têtes alors pour comparer les deux têtes il faut déjà qu'il y ait des têtes donc on peut peut-être s'intéresser au cas d'arrêt si la liste 1 est vide et que là il y a quelque chose on verra on renvoie la liste 2 d'accord ? d'ailleurs même si l'autre liste est vide aussi au pire on renverra la liste vide mais il faut aussi que je puisse prendre la tête de l'autre côté donc il y a un deuxième cas d'arrêt c'est si on a quelque chose et une liste vide dans ce cas là on renverra la liste 1 sinon ben sinon aucune des deux n'est vide donc je peux accéder aux têtes qu'est-ce que je fais ? ben il faut que je prenne la plus petite des deux valeurs donc la plus petite des deux valeurs ici ça va être mon 1 mon 1 qu'est-ce que je vais faire ? ben je vais le coller avec je vais rappeler à nouveau la fonction fusion fusion la liste où je n'ai pas pris j'y touche pas la liste où j'ai pris je retire la tête et donc on va continuer comme ça donc si je continue d'appliquer mon algorithme ça va donner quoi ? ici j'ai 2 et 9 la plus petite valeur cette fois-ci c'est 2 donc je vais prendre l'élément 2 et je vais rappeler la fonction fusion je vais l'appeler f avec 8 et 12 et 9 je recommence j'ai 8 et 9 je prends le 8 je fusionne avec 12 et 9 la plus petite des têtes c'est 9 je fusionne avec la liste 12 et la liste vide cette fois-ci c'est la liste vide donc on est dans ce cas d'arrêt là je renvoie la liste 12 donc la liste 12 que je colle avec toutes les autres valeurs enfin où je mets toutes les autres valeurs en tête excusez-moi et donc j'obtiens la liste 1, 2, 8, 9, 12 alors programmons cette solution let rec fusion donc j'ai 2 listes 1 et liste 2 donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un match puisque là il va falloir faire un match sur les deux listes donc soit la première liste est vide et la deuxième c'est L2 et dans ce cas là je renvoie L2 soit la liste 1 n'est pas vide mais la liste 2 est vide dans ce cas là je renvoie la liste 1 sinon c'est un motif du type tête que et puis tête que et là qu'est-ce qui peut se passer par exemple par exemple H1 est plus petit que H2 donc on va prendre dans la première et dans ce cas là qu'est-ce que je fais je vais prendre le plus petit élément donc c'est H1 que je vais coller avec mon 4 points avec la fusion de la liste 1 à laquelle j'ai retiré la tête donc il reste la queue de la liste 1 et la deuxième liste on n'y touche pas alors on n'y touche pas on aurait pu lui donner un nom du coup on aurait pu mettre As L2 bon je ne sais pas si c'est mieux ça permet de mettre directement L2 ici bon à vous de voir si vous trouvez que c'est plus clair dernier cas donc cette fois-ci c'est H2 qu'il faut mettre devant donc le when on peut le retirer puisque si c'est pas un cas c'est l'autre donc cette fois-ci c'est H2 que je vais mettre devant finalement ici la liste 1 je ne vais pas y toucher mais du coup je peux l'appeler directement L1 puisque je n'ai pas besoin ni de sa tête ni de sa queue et là du coup T2 pour la queue de la liste 2 voilà pour la fonction il me dit j'ai deux listes d'un certain type du même type puisqu'il faut que je compare et j'obtiens une nouvelle liste donc regardons sur l'exemple que j'avais mis par exemple donc fusion de 2, 8, 12 avec 1, 9 bon ça a l'air de marcher 1, 2, 8, 9, 12 alors premier tri qu'on peut voir c'est le plus simple c'est le plus naturel c'est souvent celui qu'on utilise quand on trie des cartes le tri par insertion comment ça marche ? si on regarde j'ai une liste avec un certain nombre de valeurs je considère que la première valeur est bien triée puisque je considère qu'elle est toute seule et donc je vais m'intéresser au 5 qui suit le 5 je vais l'insérer à la bonne place dans la zone verte donc ici je vais donc l'insérer après le 3 donc maintenant j'ai deux cases bien triées je m'intéresse au 1 le 1 je vais l'insérer au bon endroit dans la zone verte c'est à dire ici donc maintenant je me retrouve avec les trois éléments qui sont triés je passe à l'élément d'après le 9 je vais l'insérer dans la zone verte c'est à dire à la fin de la zone verte puis le 2 je vais l'insérer au bon endroit dans la zone verte puis le dernier élément je vais l'insérer au bon endroit dans la zone verte j'ai plus rien à trier la zone verte est triée c'est ce qu'on appelle le tri par insertion alors on va programmer le tri par insertion on va le programmer en deux petites fonctions la première fonction qui va être l'insertion d'un élément dans une liste mais dans une liste déjà triée et la deuxième partie ce sera la fonction trier en elle même qui utilisera la fonction insertion qu'on a fabriqué alors il n'y a pas le petit logo do it yourself mais vous pouvez le faire quand même et je vous donne la correction dans quelques instants alors comment insérer par exemple 4 dans la liste 1, 3, 10, 12 comme d'habitude le cas d'arrêt c'est quand on a 4 insérés dans la liste vide dans ce cas là c'est la liste 4 et c'est fini sinon comme d'habitude on n'a accès qu'à la tête donc si la tête est plus petite et bien c'est toujours le même principe je vais prendre l'élément qui est en tête et je vais faire 4 points en rappelant la fonction insertion je vais toujours l'appeler f je vais essayer d'insérer 4 dans la liste 3, 10, 12 maintenant pour insérer 4 dans la liste 3, 10, 12 toujours le même principe je prends l'élément qui est en tête c'est 3 donc 3 je vais faire 4 points avec la fonction d'insertion de 4 dans la liste 10, 12 l'élément de tête c'est 10 10 cette fois-ci c'est plus grand donc c'est fini c'est là qu'il faut mettre le 4 donc je vais mettre l'élément que je veux insérer et après je vais recopier toute ma liste et je vais obtenir ce que je voulais alors programmons ça insertion qui va être une fonction récursive je vais insérer x dans une certaine liste sur laquelle je vais faire un filtrage si cette liste là est vide j'ai juste à renvoyer la liste qui contient seulement x sinon la liste elle est de type tête queue et là je vais avoir un when encore une fois si l'élément h est plus grand que la valeur que je veux insérer alors ça va être fini je vais prendre x et je vais le coller avec la liste que j'avais dans les autres cas je vais prendre l'élément qui est en tête je vais insérer l'élément x dans la queue de la liste avec des parenthèses pour que OCaml comprenne essayons si j'insère 4 dans la liste j'avais 1 3 10 12 voilà le 4 se trouve à la bonne place voilà la version que je propose elle ressemble beaucoup à celle que je viens de taper au passage vous remarquez que la fonction insertion c'est une fonction qui est polymorphe à partir du moment où je peux comparer des éléments je peux l'appliquer à une liste de caractères une liste de chaînes de caractères une liste de nombres une liste de flottants alors il nous reste à fabriquer la fonction tri il suffit de prendre la définition qu'on a donnée pour le tri par insertion pour trier une liste L le cas d'arrêt comme d'habitude c'est quand la liste est vide dans ce cas là elle est déjà triée il suffit juste de renvoyer la liste vide sinon c'est de type tête que il va falloir que j'insère donc avec la fonction insertion l'élément H dans la queue de la liste mais dans la queue de la liste une fois qu'elle aura été triée et voilà comment on écrit la fonction de tri par insertion essayons trions la liste 1 5 2 9 6 3 on dirait bien que ça marche voilà pour aujourd'hui comme d'habitude n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez si vous en avez